Seul, on n'est rien. Seul, on ne sait rien faire. Et le souci, c'est que comme ces gens jouent avec les lois, ils outrepassent les lois et les maîtrisent finalement, ça forme des sortes de réseaux de personnes qui pratiquent certains actes de manière habituelle et bien rodée et qui sont intouchables tout simplement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. Donc aujourd'hui, on reçoit Maït Elon. Maït Elon, bonjour. Bonjour. On vous reçoit ça parce que vous publiez un livre intitulé « Enfants abusés, enfants sacrifiés ». Donc c'est un livre qui retrace un petit peu le parcours de votre vie. Vous avez une vie difficile, atypique. Et à travers ça, vous parlez un petit peu des enfants abusés, des enfants maltraités, ce que vous pensez. Et vous interroivez également des spécialistes de la question. Au départ, j'ai voulu tout simplement raconter mon histoire à travers toutes les violences que j'ai pu vivre quand j'étais enfant, les placements que j'ai, on va dire, subis par la suite. Et je me suis dit que je ne pouvais pas simplement raconter mon parcours à moi de manière complètement isolée parce que finalement, on est des milliers et des milliers d'enfants à avoir eu ce type de parcours qui finalement n'est pas si atypique que ça. Et donc, je voulais regrouper plusieurs experts en défense des droits de l'enfant pour pouvoir aborder justement le mauvais accompagnement de l'enfant victime qui dépend des services sociaux. Oui, donc c'est à travers votre parcours. Vous expliquez un petit peu le système des enfants placés, abusés, maltraités, etc. Que vous pensez de cette problématique ? Dans la moitié du livre, on me retrouve, moi, enfant, complètement perdu au milieu d'un système qui finalement me traite, moi, comme si j'étais un bourreau. Parce qu'en fait, un enfant qui est maltraité, on ne va pas s'intéresser à son cas, sauf s'il commence à commettre des faits qualifiés à infraction, sauf s'il commence à cesser d'aller à l'école. Donc, c'est vraiment à partir du moment où l'enfant ne rentre plus dans le rang que l'État va s'intéresser à lui sans jamais lui demander ce qui lui arrive. C'est vraiment, il faut aller à l'école, point. Il faut arrêter de se droguer, point. Et donc, on est dans un état assez répressif par rapport à ça qui ne prend pas en compte nécessairement la lourde histoire de l'enfant. Et dans l'autre moitié du livre, on me retrouve, moi, en fait, en tant qu'éducatrice spécialisée, au cœur du même système, mais en tant qu'adulte, et qui essaie de comprendre, en fait, ce qui lui est arrivé, ce qui arrive aux enfants, pourquoi ça dysfonctionne, comment ça dysfonctionne et qu'est-ce qui fonctionne et comment, etc. Et donc, il y a beaucoup de lier les deux côtés de la même barrière. Oui, ce qui est intéressant, justement, c'est que vous êtes, comme vous dites, des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que vous étiez une enfant abusée et aujourd'hui, vous êtes éducatrice. Donc, vous avez un petit peu, vous connaissez le système un petit peu des deux côtés. C'est ce que je trouve la valeur ajoutée, la plus-value de votre livre. Ce qui n'est pas évident, je pense, quand on n'a pas eu… Je pense que certaines personnes sont pleines de bonnes intentions et veulent réellement aider les enfants. Mais quand on n'a pas eu un certain parcours, on ne sait pas toujours comment faire. Je pense qu'on a souvent très peur de demander à l'enfant, en fait, ce dont lui a réellement besoin. Le système arrive avec un cadre, avec des lois respectées, etc. Mais comment obliger un enfant à respecter des lois et un cadre alors que les adultes de son entourage ne les ont jamais respectées ? Et donc, là, il y a quelque chose qui est incohérent. Et donc, forcément, les enfants fuguent, n'écoutent plus, ne veulent plus de ce cadre et deviennent finalement ce qu'on appelle des marginaux. Votre livre sort aux éditions Antidote, c'est bien cela ? Oui, Antidote Publisher, qui est une petite maison d'édition militante. De manière générale, ils abordent des thématiques sociétales. Ils travaillent en collaboration avec des associations, avec des groupes de lutte, que ce soit anticarcérale, que ce soit pour les droits de l'enfant, que ce soit pour les personnes étrangères, les personnes SDF ou sans-papier, vraiment tout ce qui touche à l'humanité en souffrance. Et votre livre aujourd'hui est disponible via le site d'Antidote Publisher et via votre page Facebook ? Oui, c'est ça, via ma page Facebook, donc MyTelone. Et par la suite, on pourra le trouver dans certaines librairies et sur certaines plateformes Internet. Mais voilà, il faudra un peu de temps avant que les choses se mettent en place avec le confinement, etc. Oui, donc les liens se trouveront en bas de la vidéo pour tous ceux qui souhaitent commander le livre. Je conseille, puisque c'est très intéressant. Tout d'abord, vu que vous avez un parcours assez atypique, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire, expliquer d'où vous venez, qui vous êtes ? Donc, je suis née en Norvège, de parents artistes. Mon grand-père était l'ancien procureur général de Bruxelles, donc j'ai vraiment connu, on va dire, les deux opposés en termes de vie. C'est-à-dire que vous êtes née à Oslo et votre père abusait de votre mère et elle a fui en Belgique quand vous étiez bébé, c'est bien ça ? Oui, il l'a une fois tabassée pendant la grossesse et elle a pris la fuite une fois que je suis née pour revenir en Belgique, à Anderlecht, on va dire sous l'influence de mes grands-parents qui, eux, étaient assez bourgeois, assez autoritaires, assez violents. Donc, mon grand-père était l'ancien procureur général de Bruxelles qui était très autoritaire, très strict. J'étais un peu considérée comme un objet, une chose qu'on pose sur une chaise et qui attend que le temps passe et sans pouvoir spécialement jouer ou vivre une vie d'enfant comme les autres. Excusez-moi, vous avez grandi dans un environnement, on va dire, bourgeois, mais dans un climat d'extrême violence, c'est bien ça ? Chez mes grands-parents, on pouvait dire que c'était effectivement bourgeois alors que ma mère était plutôt artiste, enfin précaire. J'ai vraiment connu les deux côtés. Et donc, j'ai une mère qui était assez violente avec moi. Mes grands-parents, elle était également... Par la suite, j'ai été abusée par plusieurs hommes dans mon enfance. Vers l'âge de 11 ans, on m'a retrouvée les veines tranchées dans les toilettes à l'école. Et à partir de ce moment-là, on m'a placée dans plein d'institutions, que ce soit hôpitaux psychiatriques, internats, foyers de l'aide à la jeunesse. J'ai vraiment vécu partout. Et quand un enfant ne va pas très bien, mais qu'il n'entre pas tout à fait dans le moule, qu'il ne suit pas les règles à la lettre, à chaque fois, il est renvoyé. Donc, à chaque fois, l'enfant est un peu comme un pion qu'on déplace d'une structure à une autre. Et il doit réapprendre à se faire à son nouvel environnement, à faire confiance à de nouvelles personnes. C'est tout un quotidien qui change continuellement. En fait, on nous demande de nous construire des bases solides pour être des citoyens qui vont bien dans la société, alors qu'en fait, on fait tout pour ne pas qu'on ait de base solide en nous balottant d'endroit en endroit. Donc, c'est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'on gère les conséquences et pas les causes, les causes du mal-être ? On demande aux enfants de ne pas faire trop de bruit, d'aller à l'école, de se comporter correctement. Mais pour un enfant qui a été violenté, finalement, c'est quoi se comporter correctement ? On ne sait plus, on n'en sait rien. Quand j'ai découvert toutes ces institutions, etc., c'est là, évidemment, que j'ai découvert la drogue. Je préférais fuir mon quotidien à travers la défense, comme énormément de jeunes placés. Le souci, c'est que dans tous les règlements institutionnels, la drogue est interdite. Donc, vous êtes renvoyé automatiquement. Et en tant qu'éducatrice, j'ai fait des recherches par rapport à ces jeunes qui se droguent, justement. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est un public qui n'est pas aidé. Comme la drogue est interdite, et en tant que mineure, on a encore moins le droit de se droguer. En fait, il y a toute une communauté d'enfants ou de jeunes adolescents qui vivent à la rue, qui ne sont pas pris en charge par l'aide à l'enfance, et qui sont totalement oubliés par le système. C'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, à l'âge de 17 ans, le foyer dans lequel j'étais placée m'a simplement fermé la porte, m'a mis à la rue, en ne me déclarant pas en fugue. Donc, ils étaient couverts par rapport à la justice. Et donc, j'ai vécu à la rue à l'âge de 17 ans, au bord du canal, à Molenbeek, seringue dans le bras, et plus aucune aide de personne. Malgré que vous soyez mineure, mais vous vous droguez, donc ils n'ont pas voulu de vous, et vous nous ont renvoyé, et vous nous ont jeté à la rue, on va dire. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Est-ce que c'était pour témoigner, et qu'à travers votre expérience, d'autres jeunes un petit peu marginaux puissent se dire, on peut s'en sortir ? Quel était votre but ? Ma toute première démarche était peut-être plus personnelle, plus thérapeutique. J'avais besoin, je pense, de raconter mon histoire et de la poser sur papier. Mais en devenant éducatrice, je me suis rendue compte que je voulais faire bien plus que ça, que le système dysfonctionne complètement, qu'il y a des milliers d'enfants qui ont vécu en fait exactement la même chose que moi, et qu'à un moment donné, il va falloir que nos dirigeants, les politiques et les personnes responsables de l'aide à la jeunesse prennent leurs responsabilités et fassent réellement les choses. Parce que c'est bien beau d'avoir des lois, c'est bien beau d'être reconnus au niveau européen comme étant soi-disant les meilleurs, mais tout ça c'est de la théorie. Et dans la pratique, je remarque que sur le terrain, on est à l'opposé total de ce qui est inscrit sur papier. Et donc, je voulais, à travers ce livre, finalement, devenir un peu l'outil de ce que j'essaie de défendre et de dénoncer, en légitimant finalement ce que j'essaie de dénoncer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à une dizaine de professionnels qui sont connus et reconnus dans leur domaine. Pour dire attention, il n'y a pas que moi, en tant qu'éducatrice, qui le dit, mais nous sommes tous concernés et toutes ces personnes tiennent le même discours. Les enfants maltraités sont nombreux, puisqu'on a l'impression parfois que ce sont des cas isolés, très marginaux. Mais vous dites dans votre livre, je cite, « Moins d'un pourcent des agresseurs sexuels sur mineurs sont arrêtés et condamnés. » Moins d'un pourcent. C'est quand même assez fou. Moins d'un pourcent de pédocriminels se retrouvent derrière les barreaux et quatre pourcent de violeurs tout confondus. Donc, c'est très peu. Il y a un énorme problème par rapport à la parole des victimes. C'est-à-dire que quand une victime parle, on ne la croit pas. Ce qu'elle raconte est innommable, est impossible. Inimaginable, ou alors il y a un déni. Et donc, on ne croit pas à la parole des victimes. On a tendance à traiter l'enfant de menteur. Et ça, je le pointe très clairement dans mon livre, « Depuis les répercussions de l'affaire Doutreau, c'est une catastrophe. » Donc, ça fait beaucoup de mal aux victimes, selon vous ? Énormément, oui. Que ce soit les enfants victimes, mais aussi les experts qui les expertisent. J'en parle justement dans mon livre. Il y a une experte auprès des tribunaux qui témoigne en disant que finalement, tout adulte qui prend la responsabilité de défendre la parole d'un enfant est écrasé au même titre que l'enfant. Et donc, on se retrouve finalement avec des cas de violences extrêmes qui sont totalement oubliés par le système. Et à côté de ça, on se retrouve avec des cas de parents qui connaissent peut-être quelques petites difficultés et qui se retrouvent harcelés par le SAJ ou le SPJ sans qu'on comprenne pourquoi l'un n'est pas l'autre. Et souvent, les enfants abusés tournent mal à l'âge adulte. Et donc, ça a de fortes répercussions. Et peut-être eux-mêmes risquent d'abuser à leur tour d'autres enfants. On a constaté qu'énormément d'abuseurs avaient été abusés. Mais ce n'est pas parce qu'on a été abusés que la fatalité indique qu'on va faire la même chose. Mais comme l'indique le docteur Emmanuel Piette, qui est aussi dans mon livre, quand on a connu des violences dans l'enfance, on a six fois plus de chances à l'âge adulte d'en retrouver, que ce soit via l'autodestruction ou que ce soit via violences sur autrui. Si on prend l'exemple des détenus, la majeure partie des personnes à l'heure actuelle qui sont incarcérées ont un parcours de ce type, sont passées par les foyers de l'aide à la jeunesse, sont passées par une enfance complètement cabossée, et n'ont jamais été aidées. Et donc, on est finalement dans une société qui refuse d'ouvrir les yeux, qui refuse d'aider les enfants, mais par contre, qui après va punir les adultes parce que personne n'a été en mesure de leur dire que finalement, ce qu'ils ont vécu n'était pas normal, et personne ne les a arrêtés à temps. Souvent, ils sont mal dans leur peau, et ça tourne parfois à la drogue à l'adolescence. Et vous dites concernant la drogue que la répression n'est pas la solution, et vous parlez du modèle islandais. Vous expliquez un petit peu ce qu'est le modèle islandais ? Mais en fait, en Islande, il y a eu un énorme problème de consommation de drogue et d'alcool, et ils ont mis pour la jeunesse des centres absolument partout de loisirs artistiques, sportifs, etc., gratuits et accessibles vraiment à tous. Et ils se sont rendus compte que les jeunes consommaient de moins en moins. Il y a d'une part une jeunesse en souffrance, mais il y a aussi une jeunesse qui est de plus en plus perdue dans un monde qu'elle ne comprend plus. et il y a aussi une part d'ennui. Et ces trois facteurs font que la consommation de drogue peut être récréative, peut être abusive, peut être ce qu'on veut, mais elle est toujours là. Et le souci, c'est que ce que je trouve assez hypocrite, en Belgique comme en France, la consommation de drogue est reconnue. On sait qu'elle existe, il y a des centres de cure, il y a des aides spécialisées pour les adultes. Mais alors pourquoi est-ce qu'un enfant qui se drogue ne sera jamais reconnu, ne sera jamais aidé ? À partir du moment où on est renvoyé de l'aide à la jeunesse à l'âge de 13 ans et qu'on vit dans la rue, forcément on fait des bêtises pour pouvoir manger, pour pouvoir se débrouiller, on ne pourra être aidé par l'État qu'à l'âge de 18 ans et un jour. Mais si on avait pris le problème dès l'âge de 13 ans, l'enfant ne serait pas abîmé à ce point et pourrait arrêter de se droguer, il pourrait suivre une thérapie. Mais pourquoi attendre 18 ans et un jour ? C'est-à-dire le problème des enfants drogués est complètement nié par le système ? Comme c'est interdit, ça n'existe pas. C'est un petit peu comme la pédocriminalité. C'est interdit, c'est tabou, ça n'existe pas, c'est inconcevable et donc ça n'existe pas. Oui, c'est assez bouleversant. Vous dites aussi que la consommation de drogue touche aussi un petit peu tous les milieux et même les fonctionnaires européens. Ça m'avait un peu frappé. Vous vendez vous-même de la drogue à une époque et donc vous aviez beaucoup de clients qui travaillaient à la Commission européenne ou autre. Je précise quand même que j'avais 15 ans. Mais oui, effectivement. Oui, donc aujourd'hui, vous ne vendez pas de drogue. Je précise, pour ceux qui les écoutent. En fait, le système a tendance à s'acharner sur les familles dites plus précarisées ou plus pauvres parce que peut-être que ça fait plus de bruit ou parce qu'on a tendance à toujours accuser les mêmes personnes. Mais il faut savoir que la violence, la consommation de drogue, le sadisme et la perversion n'ont aucune religion, n'ont aucune classe sociale. C'est juste qu'on entend systématiquement parler des mêmes milieux et des mêmes personnes. Mais dans les milieux riches, il y a tout autant de violence, il y a tout autant de drogue. C'est simplement qu'ils ont plus d'argent pour se payer les meilleurs avocats. Ils ont plus de moyens pour escamoter, pour cacher. Et en fait, c'est encore plus fourbe. Et donc, on voit beaucoup plus rarement un enfant de ces milieux-là dans le système de la jeunesse. Vous parlez aussi de violences policières. Et lors d'arrestations, il y avait aussi des attouchements. Et parfois, ils confisquaient la drogue. Qu'est-ce qu'ils confisquaient la drogue pour eux, pour leur propre consommation ? Je sais que quand j'avais 15 ans et que j'étais arrêtée par la police, au début pour simple fugue, parce que quand j'ai été placée, j'étais simple mineure en danger. Rien que le fait de fuguer énervait très fortement les policiers. À partir du moment où on est un jeune placé dans les centres, on est mal vu, que ce soit les professeurs à l'école, les policiers, etc. Donc oui, plusieurs fois, ils m'ont attrapée, ils m'ont jetée dans la camionnette, ils m'ont cassée les doigts, ils m'ont frappée avec leurs chaussures de sécurité, ils m'ont enfermée au cachot. J'étais complètement terrorisée par le milieu. Alors que vous étiez mineure ? Oui, oui, pour simple fugue. Et par la suite, quand j'ai commencé à être influencée par le milieu et que j'ai commencé à me droguer, etc., là, effectivement, ils prenaient la drogue pour eux, ils la mettaient en poche, l'argent d'eux-mêmes, et puis ils nous laissaient partir. Donc en fait, j'ai presque été moins maltraité tant qu'ils pouvaient prendre la drogue et l'argent que pour simple fugue. Et que pensez-vous un petit peu des politiciens qui, dès qu'il se passe un fait divers avec la police, prend systématiquement le parti de la police ? Ce qui n'est pas évident, c'est que déjà, de un, quand on fait une photo ou une vidéo, tout est toujours sorti de son contexte. C'est une pièce de puzzle de ce qui s'est passé. Le souci, c'est que je pense que l'État se doit de défendre ses propres règles et ses propres lois et ses propres représentants qu'ils aient tort ou non. Le souci, c'est que pour l'instant, la police est dans un abus total de pouvoir. En plus, on leur a donné encore plus de pouvoir qu'avant, pendant le confinement. Et je commence à avoir assez peur de la suite. Parce que, disons que tous les citoyens ne prennent pas toujours le temps d'apprendre à connaître leurs droits et les lois. Généralement, on le fait que quand on a des problèmes, à un moment donné, avec la justice. Et je pense qu'ils profitent énormément de ça. Parce que, les gens ne savent plus comment se défendre face à eux. Ils en profitent énormément. Il y a de plus en plus de violences. On peut voir encore, je ne sais pas si vous avez vu, la marche pour le droit des femmes. Oui, je crois, c'était il y a quelques mois. Des offenses policières inouïes avec des femmes traînées par terre, des nids cassés, du sang partout. Moi, j'en arrive à un point où quand je sors dans la rue ou si je dois avoir affaire à un policier, en fait, je ne sais plus si je suis en sécurité ou pas. C'est quand même assez grave de ne plus sentir en sécurité au milieu des policiers. C'est très grave. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui veulent faire ce métier parce qu'ils croient en leur pays, parce qu'ils croient en la justice, etc., des gens qui sont un peu idéalistes. Mais je pense que ces gens-là doivent souffrir au milieu des autres. Donc, effectivement, on tombera toujours sur un inspecteur qui est chouette, sur un policier qui est chouette, oui. mais de manière générale, pour le moment, la profession est assez gangrénée par des abus de pouvoir. Ça, oui. Et vous dites aussi que la Belgique est un pays très corrompu, qu'on est en moyenne deux fois plus corrompu que les autres pays européens. Alors, moi, ce qui me choque, en fait, par rapport à la Belgique, c'est qu'on est censé être la capitale de l'Europe. Donc, on est censé montrer l'exemple. Le souci, c'est qu'on n'a toujours pas de gouvernement. À chaque fois qu'il y a une crise finalement, le peuple paye deux fois plus que n'importe quel autre dirigeant. On nous balance tout le temps plein d'informations qui disent tout et leur contraire, qui ne sont pas claires, qui sont... Mais le citoyen va encore une fois être puni et... Il y a quelque chose en Belgique qui n'est absolument pas clair et ça fait des années que ça dure. Et le souci, c'est que ces gens, en fait, sont intouchables. Et si un citoyen ose faire une remarque, on le traitera tout de suite de complotiste. On essaiera de démonter ce qu'il essaye d'expliquer par A plus B, etc. Et finalement, les choses ne changent pas. Vous parlez aussi de votre grand-père et vu que votre grand-père était un juriste reconnu et qu'il était franc-maçon et vous dites à cause de cela ou grâce à cela il était protégé, protégé par la police ou par la justice. Alors, lui-même n'était pas franc-maçon, il était entouré de francs-maçons et il a couvert certains faits commis par les francs-maçons. Oui, le souci, c'est qu'il avait plein pouvoir sur plein de choses donc même si moi je voulais parler, même si je voulais porter plainte pour certaines choses, j'étais déjà entravée par la justice elle-même puisqu'il la représentait. Mon propre dossier à l'aide à la jeunesse a déjà disparu, par exemple. J'ai des plaintes et des documents qui disparaissaient, qui bougeaient, qui changeaient, etc. Enfin, voilà, ce sont des gens qui se couvrent énormément entre eux qui, peu importe ce que les autres ont fait, il y a une espèce de loyauté dans ce noyau dur qui est assez malsaine. Donc, ce ne sont pas seulement des personnes isolées qui commettent des actes, vous pensez qu'il y a aussi des réseaux où des gens se protègent entre eux ? Bien sûr. Seuls, on n'est rien, seuls, on ne sait rien faire et le souci, c'est que comme ces gens jouent avec les lois et outrepassent les lois et les maîtrisent finalement, eh bien, ça forme des sortes de réseaux de personnes qui pratiquent certains actes de manière habituelle et bien rodée et qui sont intouchables tout simplement. Il y a certains qui nous écoutent vont peut-être nous traiter ou vous traiter de complotistes. que répondez-vous à ça si on vous traite de complotistes ? Bien, d'une part, j'en ai l'habitude mais je n'ai pas pour habitude d'affirmer des choses sans pouvoir les démontrer ou les sourcer du moins. J'aime bien toujours prendre l'exemple de la fameuse île au pédo. Ça fait 20 ans que... C'était l'affaire Epstein, c'est bien ça ? C'est ça, la première victime à parler il y a 20 ans. Moi, je connaissais l'existence de cette île depuis à peu près deux ans puisque j'ai commencé à militer il y a deux ans pour les droits des enfants. J'en parlais partout autour de moi, tout le monde me disait effectivement que j'étais complotiste, que ce genre de choses n'existaient pas, etc. Et puis d'un seul coup, l'affaire a éclaté et en fait, j'ai limite la pleurée de joie et de tristesse à la fois mais les gens ne pouvaient plus dire qu'on était complotistes parce que l'affaire a éclaté. Bon, je pense qu'il y a une grosse partie qui a été étouffée mais à chaque fois les choses à un moment donné se savent. Les choses sortent même si c'est dix ans, vingt ans plus tard. Un jour, la vérité se sait et se sera. Donc, on peut nous traiter de complotistes si les gens ne veulent pas voir pas de problème mais un jour, ils vont être confrontés à cette réalité et ils ne pourront plus le dire. Ça me bouleverse ce que vous me dites alors je ne sais plus où j'en suis. Concernant l'école, vous aviez un professeur qui ne vous a pas aidé du tout et au lieu de vous aider, vous a au contraire enfoncé. Je cite, un professeur m'a pris le bras par la force, retroussant ma manche en public, les rires et insultes des autres gosses me blessaient terriblement. La direction m'a renvoyé de l'établissement scolaire par peur que je n'égorge l'un de mes petits camarades. C'est quand même assez fou. Donc, au lieu de vous aider, au contraire, vous devenez le problème. Mais, c'est l'une des choses que je dénonce le plus dans mon livre, c'est que finalement, face à la détresse d'un enfant, la plus grande partie des adultes se retrouvent complètement désemparés, incapables et parfois participent même à cette maltraitance. Parfois sur le vouloir, parfois en ne comprenant pas comment il doit réagir, mais ça arrive très souvent. Parfois, il y a des comportements qu'on peut observer chez les enfants maltraités qui ne trompent pas, mais les instituteurs à l'école ferment les yeux ou alors, au contraire, il y a des attitudes qui sont tout à fait normales chez tous les enfants en bas âge et là, par contre, on va le pointer du doigt alors que c'est une attitude qui est en fait banale. Et donc, on se retrouve avec des catastrophes, avec des parents qui se sont accusés alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie et puis des enfants qui sont très, très, très gravement maltraités et qui passent à travers les mailles du filet. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des gens pensent que quand un enfant est gravement maltraité, ça se voit tout de suite sur son visage, qu'il est malheureux. On imagine une petite victime qui pleure dans un coin et qui le montre réellement. Il faut savoir que la plupart des enfants qui sont très gravement maltraités, très jeunes, sont capables de se subdiviser, c'est-à-dire que ça s'appelle la dissociation traumatique. Donc, l'enfant aura un rôle à la maison auprès de ses bourreaux et puis, quand il ira à l'école, l'enfant aura un autre visage qui sera totalement coupé de ce qu'il vit à la maison et donc, il sera capable de jouer, il sera capable de sourire, il sera capable de ressembler à n'importe quel autre enfant. Et le souci, c'est que comme les professionnels qui travaillent avec les enfants, peu importe quel métier, ne sont pas formés à la victimologie et à la psychotraumatologie, eh bien, on passe à côté de cas énormes sans jamais s'en rendre compte. Est-ce que vous pensez qu'on est un pays ou même une société où la compétition reine et où les marginaux sont exclus, mis au banc de la société ? Bien sûr. L'école, en fait, ne nous apprend que la compétition à outrance. L'école est un système, finalement, qui nous formate, qui nous prépare à accueillir les attentes futures d'une société telle que la nôtre et donc, finalement, le citoyen doit simplement être rentable. Il est utilisé jusqu'à la retraite et puis, après la retraite, on n'en a plus besoin. Mais il y a des choses fondamentales que l'école ne nous apprendra jamais. Donc, on nous apprend à être en compétition les uns avec les autres. Les meilleurs, selon les normes sociétales, iront plutôt vers telle profession, les autres iront ailleurs et puis, on crée une branche professionnelle pour les manuels, etc. Mais on ne donne jamais les mêmes chances à tous les enfants. Il y a un système, mais il y a des milliers d'enfants. Et ce même système ne correspond pas à tous les enfants. Oui, c'est une sorte de moule où on met tous les enfants dans un moule. de dépasser un peu du moule, on va essayer de vous couper le bras ou de vous couper la jambe pour que vous puissiez prendre la forme du moule tout en nous demandant de ne pas vous péter, de ne pas avoir mal, ce qui est incohérent. Et vous dites aussi que la majorité est à l'heure administratif, mais que pour les enfants qui sont placés, dès qu'ils atteignent 18 ans, ils sont renvoyés à la rue. En fait, ce qui est très difficile, c'est que normalement, le passage à la majorité, c'est… Bon, évidemment, il y a le côté administratif où le jour de nos 18 ans, on a 18 ans, on est majeur et responsable. Mais normalement, le passage à la majorité est une étape qui se prépare un certain temps à l'avance, qui peut continuer à se préparer même jusqu'à 25 ans. On n'est pas dans l'obligation de quitter le domicile des parents dès 18 ans. Et donc, c'est une étape importante d'essai, d'erreur, on peut partir, on peut revenir, etc. Alors que dans l'aide à la jeunesse, on ne nous prépare à rien, si ce n'est, on nous apprend à faire la manger et à sortir les poubelles. Et le jour des 18 ans, au revoir. Donc, en fait, en 24 heures, on est adulte et responsable alors qu'on n'a rien appris pour se débrouiller. Vous n'apprenez pas un métier ou vous n'êtes pas guidé pour telle ou telle formation ? Ça donne des débuts de vie absolument catastrophiques. Mais bien sûr, si un jeune continue à accrocher au système scolaire, il peut dire à sa juge « Je souhaite faire telle formation, je souhaite faire tel métier et le projet sera approuvé. » Mais si cet enfant ou cet adolescent va tellement mal qu'il n'accroche plus à la société, qu'il n'accroche plus au système scolaire, il n'y a plus rien après. Et c'est pour ça que j'aborde notamment les séjours de rupture. Il y a des enfants chez qui, ça a eu des effets absolument incroyables, qui sont partis parfois trois mois, six mois en Afrique ou dans d'autres cultures pour essayer de se retrouver, de se ressourcer. mais ça ne sert à rien d'insister à l'endroit même où l'enfant est mal dans sa peau, avec les personnes avec qui il est mal dans sa peau. Et admettons que les parents soient les bourreaux de cet enfant, comment est-ce qu'il est censé bien repartir dans la vie et sur de bonnes bases si c'est en restant continuellement dans ce milieu ? Soit on laisse l'enfant dans son milieu toxique, soit on le place dans un foyer qui lui aura un mode de fonctionnement violent. Donc c'est un petit peu comme entre la peste ou le choléra et c'est très difficile finalement de savoir si l'enfant doit être placé ou pas, comment ou pas, est-ce qu'il faut le surveiller à domicile ou au contraire à l'extérieur. C'est très difficile mais les suivis sont tellement pauvres que le système est débordé et parfois un délégué peut voir un enfant deux fois sur l'année et puis il ne se passe plus rien. Justement, c'était une des questions que je me posais quand je lisais votre livre. Je me disais elle est d'origine norvégienne, vous êtes née en Norvège, vous êtes demi-norvégienne. Je ne sais pas si vous parlez le norvégien ou si vous avez des attaches ou quoi que ce soit, rien du tout. J'attache évidemment toute ma famille est là-bas mais je ne le parle pas. Quand je lisais le livre, je me disais vu qu'on dit souvent du bien des pays scandinaves, du modèle scandinave, je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vivre en Norvège ou se ressourcer un petit peu, etc. Partir un petit peu de cet environnement toxique. Mais je peux y aller en vacances évidemment mais il ne faut pas oublier que je suis maman et que… Non, je disais quand vous étiez jeune, quand vous étiez vraiment dans les problèmes, dans la drogue, etc., dans la violence, je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle ne partirait pas un an ou un petit peu en Norvège ? C'était une question… Vous n'êtes jamais posé cette question ? Vous n'êtes jamais dit peut-être est-ce que je devrais quitter la Belgique ou pas ? Si, 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 c'est une question que je me suis très souvent posée et ce n'est pas le genre de projet qu'on présente généralement à un juge de la jeunesse. Non, le juge de la jeunesse c'est plutôt la scolarité ou l'IPPJ. Ah, ok. si le séjour de rupture ne passe pas j'aurais pu effectivement demander un séjour de rupture mais au lieu de partir en Afrique partir en Norvège par exemple. Ça c'est vrai mais ce n'est pas le genre de projet qui tient… Déjà, ça ne fait pas partie des pays de destination tout simplement et ce qui est très dangereux avec les séjours de rupture c'est que moi dans le foyer où j'étais placée plusieurs enfants sont partis en Afrique pour décrocher de la drogue justement pour ne pas aller en cure de désintoxication et en fait ils sont revenus trois fois plus drogués parce qu'une fois dans le pays d'accueil il n'y a pas vraiment de suivi donc ils sont suivis pendant deux semaines à l'arrivée deux semaines avant de partir mais au milieu ils vivent deux, trois mois chez l'habitant sans éducateur sans personne de référence sans rien donc ils peuvent se faire violer ils peuvent se faire frapper ils peuvent se faire agresser et ils se droguent avec la drogue du pays qui est généralement de la colle ou de l'héroïne donc même les solutions de ce type là qui sont parfois proposées tournent mal parce qu'il n'y a pas assez de surveillance ok et aussi par rapport au système judiciaire vous dites que les victimes et surtout les jeunes en difficulté sont souvent dépassés par la machine judiciaire c'est vraiment une machine qui broie les gens oui ce qui n'est pas évident avec la justice c'est que justice ne rime pas avec justesse c'est-à-dire que la justice n'est pas là pour absolument démontrer la réalité des faits la justice est là pour fabriquer une réalité une vérité judiciaire deux clans s'affrontent et que le meilleur gagne c'est tout il faut un coupable il faut une victime il faut une condamnation ou pas mais on se fiche finalement de ce qui s'est réellement passé et c'est là qu'est le problème parce que les condamnations varient très fortement d'un juge à l'autre d'une ville à l'autre d'un cas à l'autre parfois pour un meurtre on peut voir trois ans parfois vingt ans c'est un peu au petit bonheur la chance si on a de la chance on a un juge qui va nous donner une petite peine si on n'a pas de chance on aura une grosse peine pour le même cas ça dépend un petit peu du juge sur qui on tombe etc. ça dépend aussi de l'humeur du juge de l'avocat de la défense de plein de choses et malheureusement il y a le système judiciaire mais à côté il y a le système en fait tous les systèmes qui tournent autour de la réalisation d'un procès ne communiquent pas nécessairement bien entre eux par exemple un enfant qui est expertisé devant un psy et encore ça se fait une fois sur dix par manque de budget il y a les services sociaux il y a le service judiciaire il y a plein de services complètement différents en fait qui sont pratiquement incapables de communiquer correctement entre eux donc on en arrive à des dossiers qui sont simplement classés sans suite et aussi vous dites que lors d'un procès les avocats de la partie adverse peuvent être très brutales et parfois c'est comme une deuxième souffrance pour les victimes la majeure partie des victimes qui ont porté plainte donc 99% d'entre elles n'ont pas eu gain de cause et le disent aujourd'hui si j'avais su je ne l'aurais pas fait ah ok ça c'est fort c'est à dire elles auraient préféré ne pas porter plainte que porter plainte elles regrettent de porter plainte ce que les gens ont du mal à se dire je pense c'est que si le système judiciaire est totalement incompétent pour la réinsertion des détenus pourquoi est-ce que ce même système judiciaire serait compétent pour l'accompagnement des victimes puisque ce sont les mêmes personnes qui donnent vie des deux qui s'occupent des deux publics donc forcément ils ne sont pas compétents ni pour l'un ni pour l'autre et surtout vous dites aussi que les juges quand ils sont nommés ils ont l'emploi à vie et donc ils ne sont pas obligés ils ne sont pas incités à faire des efforts oui quand un juge est nommé il peut dormir sur son bureau sans aucun souci comme dans la plupart des professions après chacun a sa morale et ses valeurs et fera en fonction d'eux et concernant la Belgique vous dites nous ne pouvons en aucun cas affirmer que nous respectons nos engagements internationaux vis-à-vis des enfants la parole des enfants est mal menée leur protection n'est pas ou mal assumée et il arrive de manière régulière qu'ils soient abandonnés à leur bureau alors que souvent on entend l'Europe l'Occident donner des leçons à la terre entière concernant les droits de l'homme les droits de l'enfant les droits de la femme etc pour vous ça n'a pas vraiment de sens en fait chez nous il y a une énorme avancée législative théorique mais c'est la pratique qui coince et chez nous on aura tendance à constamment pointer les pays en voie de développement en disant regardez là-bas la misère les pauvres eux ils sont vraiment malheureux et maltraités pour occulter ce qui se passe ici parce que comme d'habitude que ce soit dans une famille riche ou dans un pays riche on a plus de moyens pour camoufler ce qu'il se passe pour moi à partir du moment où on dresse des murs autour d'une institution c'est qu'on ne veut pas voir ce qu'il se passe c'était la même chose pour les bordels c'est la même chose pour les abattoirs c'est la même chose pour les hôpitaux psychiatriques pour les prisons et pour toutes ces institutions qui en fait sont violentes intramuroses et l'aide à la jeunesse en fait relativement partie mais le souci c'est que il y a donc la fameuse convention internationale des droits des enfants qui est largement défendue par DEI Belgique et par le délégué général aux droits de l'enfant effectivement il y a eu certains avancés mais le souci c'est que il y a énormément d'articles qui doivent normalement être inclus dans les lois donc si la loi ne change pas l'article ne peut pas être inclus mais par exemple dans les articles il est mis que l'école est censée être gratuite et accessible à tous ce qui n'est déjà pas le cas donc quand on voit les articles les plus légers et les plus pas anodins mais les moins graves qui ne sont déjà pas appliqués alors imaginez le reste quand un enfant par exemple va voir son parent qui est incarcéré il entre dans un univers qui est extrêmement maltraitant qui ne respecte absolument pas les droits de l'enfant mais ce n'est pas grave parce que les règles institutionnelles vont primer sur les droits de l'enfant ce qui n'est pas normal et ça se passe dans la majorité des institutions c'est un peu le problème de la bureaucratie c'est à dire les procédures sont plus importantes que le résultat voilà et le souci c'est qu'on se retrouve très souvent confronté à des gens je sais que l'exemple que je vais donner est un petit peu fort mais j'aime souvent donner l'exemple des SS les ordres sont les ordres alors on les exécute mais à un moment il faut se dire qu'on est quand même des êtres humains même si on a un cadre à respecter qu'on a une hiérarchie à respecter on a aussi des capacités de réflexion donc on peut aussi se dire à un moment donné tiens peut-être que là c'était pas juste ou peut-être que là j'aurais dû faire autrement et donc je pense qu'à un moment donné il faut commencer à se poser des questions il faut commencer aussi à arrêter de scinder les enfants et les adultes continuellement parce que comme on ne s'intéresse pas aux enfants vu que ce sont des valises des objets qui n'ont pas de voix on s'intéresse en fait à l'être humain dès qu'il a 18 ans dès qu'il est rentable dès qu'il peut aller travailler dès qu'il a une voix électorale aussi ça c'est important dès qu'il est punissable par la loi mais comme on ne s'intéresse pas à ce qu'il a vécu dans son enfance on s'attend de lui que ce soit une copie blanche chez qui tout va bien qu'il soit heureux qu'il soit un bon petit citoyen modèle etc. mais ça ne fonctionne pas comme ça on ne trouve pas ça normal qu'un enfant ne soit pas bien en fait c'est surtout qu'on ne trouve pas normal qu'un adulte ne soit pas bien alors qu'en fait il a été un enfant abusé ou violenté non accompagné votre parcours de vie montre qu'on peut s'en sortir malgré tout ce qui vous est arrivé pour les détails je conseille à ceux qui nous écoutent de lire le livre vous avez une vie assez bouleversante vous êtes aujourd'hui sorti vous êtes éducatrice vous êtes maman et donc un petit peu c'est un message d'espoir pour tous les enfants victimes alors effectivement pour moi mon livre est à la fois un espèce de cri de désespoir et de cri d'amour qui essaye de montrer qu'on peut y arriver mais maintenant je ne suis pas non plus dans un espèce de happy end qui dit que tout va bien tout est derrière on oublie on avance non toujours des traces il y a toujours des traces qui restent et seul le temps finalement fait en sorte que ces traces diminuent puis il y a les suivis thérapeutiques il y a le travail sur son corps aussi parce que dans nos sociétés on s'attarde énormément sur le psychologique mais on oublie tout le temps le lien avec le physique donc que ce soit du théâtre de la danse n'importe quoi qui nous permette finalement de se réapproprier son corps c'est très important j'ai rencontré énormément d'anciennes victimes par exemple qui comme elles n'avaient pas eu la possibilité de se réapproprier leur corps de manière saine sont tombées dans la prostitution par exemple parce que c'était une manière finalement de s'auto-infliger un mal qu'elles avaient choisi elles et non plus qu'on leur affligeait donc c'est extrêmement violent finalement et les gens ne se posent pas la question ne se demandent pas mais finalement d'où sortent ces femmes comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là et donc il y a tout un parcours derrière qui amène une personne avec toute votre expérience si vous étiez en charge par exemple de la jeunesse quelles seraient les deux trois premières mesures que vous feriez pour protéger les enfants alors il y a une chose qu'on n'arrête pas de me répéter et qui pour moi n'est pas tout à fait juste bien que voilà on nous dit tout le temps que l'aide à la jeunesse manque de budget et comme il n'y a pas de budget on ne peut rien faire je suis désolée mais j'ai personnellement réussi à mener à bien des projets avec zéro budget donc pour ma part il y a une énorme part de manque de volonté l'enfant n'est pas intéressant d'un point de vue électoral l'enfant n'a pas de voix ne sert à rien est simplement à la merci de l'adulte et donc du coup on a plein pouvoir sur lui donc moi déjà la première chose ce serait simplement de convaincre d'essayer de convaincre les gens que seule la volonté peut faire changer les choses réellement après effectivement si on a besoin de budget par rapport aux structures c'est une autre question mais il y a des choses très simples que j'explique à la fin de mon livre qui sont tout à fait applicables pour lesquelles on n'a pas besoin de milliers de budgets qui sont défendus par les plus grands psys qui suivent les enfants victimes et qui demandent zéro budget donc ce serait déjà d'instaurer toutes ces choses là rien que par la motivation de l'adulte écouter l'enfant quand il parle arrêter de le traiter de menteur lui donner une réelle place dans son histoire l'aider à se réapproprier sa propre histoire ne pas ne pas comment dire en fait il faut recréer des formations pour les éducateurs pour les professeurs pour les psychologues qui sont parfois très mal formés et que ces gens aillent dans les structures de l'aide à la jeunesse pour l'instant Child Focus est en train de travailler sur des outils de prévention pour les jeunes filles qui sont placées en foyer pour les mettre en garde contre le phénomène des lover boys par exemple ça ça fait partie des outils qui nécessitent des réunions des échanges de la création de la mise en contact en réseau etc et de la motivation il faut arrêter de de laisser ces jeunes filles à l'abandon en se disant une jeune fille de 14 ans qui se prostitue je n'ai pas à la juger c'est son choix c'est son corps non il faut comprendre ce qui se passe derrière avant d'oser dire ça en tant qu'éducateur il y a quelque chose qui est assez incohérent derrière tout ça donc ce serait vraiment de recentrer l'enfant au coeur du débat et de dire à l'enfant de quoi as-tu besoin réellement un mot de la fin pour tous ceux qui nous écoutent c'est vrai que je voulais vite aborder peut-être le cas de ce qu'on appelle les parents protecteurs je ne sais plus si ça vous dit quelque chose c'est-à-dire les parents qui protègent leurs enfants et qui fuient la justice et qui sont poursuivis par la justice voilà donc à l'heure actuelle enfin c'est connu depuis les années 90 à l'heure actuelle on est confronté à enfin il y en a de plus en plus donc ce sont par exemple des petites filles qui disent alors maman voilà papa m'a fait bobo au pipi par exemple la maman tombe des nues ne comprend pas ce qui lui arrive va faire examiner sa fille chez un médecin donc le médecin de famille généralement qui on a confiance le médecin décèle ou ne décèle pas les abus en fonction ensuite elle va à la police pour porter plainte ensuite elle demande le divorce forcément et dès qu'il y a des histoires d'abus sexuels dans une procédure de divorce la maman est directement fautive traitée d'hystérique il n'y aura aucune enquête qui sera faite chez le papa donc le SAJ va débarquer chez la maman elle sera traitée d'hystérique et de menteuse pour avoir gain de cause pour son divorce alors que le divorce a été demandé à cause de l'agression si la maman est victime par exemple de violences conjugales on va lui dire qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour s'entendre avec monsieur ce qui est complètement aberrant donc finalement la maman qui ne va pas accepter que son enfant soit placé ou suivi par le SAJ va monter au SPJ là-dessus on va ordonner le placement de l'enfant ou on va donner la garde à 100% au papa qui viole l'enfant et donc quelque part on se retrouve à un système judiciaire et de l'aide à la jeunesse qui donne le permis de violer aux parents abuseurs et on se retrouve donc de plus en plus face à des cas de mamans qu'on appelle parents protecteurs parfois ce sont aussi des papas qui finissent soit par accepter et capituler et qui sont dans des états dépressifs pas possibles soit qui un jour finissent par aller chercher leur fille à l'école et enlèvent leur enfant et essayent de disparaître de la Belgique pour le protéger de ce qui est en train de se passer alors en tant que parents Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des chiffres ? On sait combien de parents sont concernés par ça ? Non parce que c'est quelque chose qui est extrêmement peu référencé c'est quelque chose dont on commence seulement un petit peu à parler maintenant alors que l'ONU en a connaissance depuis les années 90 il y a d'ailleurs l'association Innocence en danger qui avait créé une antenne en Suisse pour que ses mamans puissent aller là-bas avec leurs enfants et le souci c'est que quand ces mamans qui veulent absolument protéger leurs enfants sont attrapées par la justice elles sont condamnées et en France elles risquent jusqu'à deux ans de prison donc c'est absolument aberrant tout ça c'est grâce donc au fameux terme d'aliénation parentale qui en fait n'a jamais été reconnue ni par le DSM ni par aucun psychiatre ni par aucun spécialiste de l'enfance médical et donc c'est un concept qui est énormément utilisé pour l'instant pour décrédibiliser en fait les victimes et inverser une situation et on est dans un espèce d'état d'urgence extrême parce que ce phénomène est en montée en Belgique et en France et on ne sait plus comment aider ces mamans personnellement je suis la porte-parole de l'association Innocence en danger Belgique qui a une antenne en France en Suisse en Allemagne et dans d'autres pays et nous sommes confrontés à ce genre de cas absolument tout le temps ces mamans sont désemparées elles sont au bout du rouleau certaines sont en prison comme quoi vous voyez parfois on n'a pas besoin d'être un grand criminel pour être incarcéré et donc c'est vraiment un sujet dont il va falloir de plus en plus parler dans la presse et sensibiliser les gens donc voilà c'est un petit peu mon coup de gueule du moment il y a aussi est-ce que c'est pas en contradiction avec ce qu'on entend souvent par exemple en cas de divorce les mamans sont en général la carte de l'enfant dans la grande majorité des cas est-ce que c'est pas en contradiction avec ce que vous dites est-ce que c'est même pas alors à l'époque quand le code de Napoléon était applicable et appliqué dans les lois les enfants appartenaient au père la femme était considérée comme étant mineure et l'enfant était considéré comme étant objet appartenant à terre familiale le code Napoléon évidemment a été abrogé en grande partie mais il reste une certaine mentalité qui est liée à ça et à l'époque comme les femmes ne travaillaient pas effectivement c'était les femmes qui étaient garantes de l'éducation des enfants donc on aura tendance effectivement à plutôt donner la garde des enfants à la maman sauf si la maman porte des accusations de pédocriminalité à l'encontre du papa que le SAJ ou le SPJ s'en mêle la maman ne comprend pas ce qui lui arrive du coup elle perd son calme pour le SAJ en fait elle devient hystérique parce qu'elle ne comprend pas de quoi on l'accuse puisque c'était de la victime et à partir de ce moment-là eux vont estimer que c'est la maman qui a un souci et donc on va confier la garde au papa ou le temps de l'enquête donc pendant un an placer l'enfant en institution le souci c'est que si jamais l'enfant a été violé et qu'il y a des traces et que le médecin de famille a fait une attestation de ces traces l'attestation sera jetée à la poubelle et non recevable en justice pourquoi ? parce que ce n'est pas un expert qui a été désigné par le parquet et cet expert sera désigné un an après les faits donc quand il n'y a plus de traces donc plus de traces ça veut dire que la maman est hystérique la maman est mythomane la maman a voulu pousser son enfant à mentir et donc on va utiliser le fameux syndrome d'alénation parentale et le papa aura gain de cause donc le système tel qu'il est mis en place à l'heure actuelle joue bien plus en faveur des agresseurs que des parents qui sont victimes mais il arrive aussi également qu'il y ait des mamans ça on en parle aussi très rarement il y a des mamans pédocriminelles il y a des mamans perverses et violentes et ce sont les papas dans ce cas là qui se retrouvent à l'inverse dans cette même situation les statistiques sont moindres mais ça existe aussi parfait merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et pour vos coups de gueule donc je rappelle votre livre enfant abusé enfant sacrifié aux éditions antidote voilà la jolie couverture et il est disponible donc aux éditions antidote et également donc via votre page Facebook MyTelon donc on mettra les liens en bas de la vidéo si les gens souhaitent le commander merci encore MyTelon merci beaucoup et à la fois prochaine à tous au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501